bon mercredi une autre super belle journée chaude aujourd'hui alors aujourd'hui je vous parle d'une technique qui est très très peu connue ça c'est la technique de l'enfleurage je vous ai fait un article inquiétez vous pas tout va être écrit alors pourquoi je vous parle de l'enfleurage c'est que actuellement j'ai des super mon lila japonais est en fleurs il commence à être en fleurs et ça m'a fait penser à un article que j'avais mis de côté l'an dernier que j'avais vu passer sur l'enfleurage et je m'étais dit il faut absolument que j'essaie cette technique là pour récupérer le parfum de mon lila et l'avoir à l'année longue que ça soit les lilas que ça soit les pivoines que ça soit les roses oui c'est possible de capturer le parfum naturel de ces fleurs là et je vous explique comment c'est très 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 simple c'est juste très long et il faut prendre le temps évidemment qu'à court travail là je suis justement en début de formation pour pour être herboriste et faut apprendre justement à suivre la nature l'écouter et être patient alors vous savez que sur jamais sans mon huile j'espère que ça fonctionne bien que vous m'entendez d'ailleurs s'il ya des travaux à l'arrière il ya une maison qui se construit si jamais c'est trop bruyant je transférer à l'intérieur vous ferez des petits coucous si vous entendez bien alors les lilas c'est ça c'est que ça revient souvent moi je vois sur les réseaux sociaux des gens qui disent comment on peut récupérer le parfum des lilas le parfum des roses le parfum des pivoines de façon simple pour créer nos produits corporels alors l'enfleurage c'est une vieille vieille technique ça date de l'antiquité ça a été popularisé beaucoup au 18e siècle parce que la ville de grâce en france ont vraiment popularisé le tout ils ont établi une façon de faire là vraiment très qui a été très pas très populaire alors on remercie les gens justement en parfumerie de la ville de grâce pour cette technique mais comme je vous dis ça date de l'antiquité c'est super simple c'est quoi le principe bien c'est qu'on met nos fleurs le lilas pivoine ou autres fleurs délicates on les trente dans un corps gras et le corps gras a la capacité d'aller chercher le parfum donc il va retenir le parfum et on va se retrouver à la fin du processus avec une pommade avec qui inclut le parfum naturel de nos fleurs alors c'est vraiment moi j'en revenais pas parce que j'avais toujours pensé que c'était impossible d'aller chercher le parfum des lilas d'avoir des propriétés dans nos produits corporels d'aller chercher le parfum des pivoines ça sent tellement bon ces plantes là on le sait le lilas là je vous parle pas d'huile essentielle d'habitude sur jamais sans mon huile je vous parle des huiles essentielles aujourd'hui je vous parle de quelque chose qui évidemment qui va avec mais on peut pas avoir une huile essentielle de lilas les fleurs sont trop fragiles ni les pivoines ça se fait pas encore donc plusieurs fleurs fragiles que il ya d'autres étapes d'autres processus de fabrication et on va procéder souvent à l'absolu ou à la fabrication par la méthode des absolus donc l'enfleurage est un peu l'origine de tout ça et une des étapes de l'absolu pour les besoins de la cause aujourd'hui je mets ça simple 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 on crée une pommade parfumée avec les fleurs de votre jardin des fleurs qui sont vraiment odorantes que vous voulez conserver le parfum comme je vous disais tantôt mon lilas japonais alors les étapes c'est très simple on choisit un corps gras qui a aucune odeur pour ma part j'ai choisi l'huile de coco de cuisine là elle est liquide parce qu'il fait chaud et je n'ai pas l'air climatisé donc c'est complètement liquide dans mes armoires normalement est supposé être solide et on veut quelque chose qui va se solidifier pour aller chercher le parfum donc on choisit moi j'ai choisi une huile de coco je l'ai pris désodorisé évidemment parce que je veux pas que ça enveloppe et que ça camoufle l'odeur de mes fleurs de lilas et ce qu'on fait c'est qu'évidemment on va privilégier le moment de la cueillette de vos lilas soit tôt le matin ou au crépuscule le soir pour qu'il y ait une un parfum optimal et là c'est de la patience je vous dis c'est très très simple à réaliser cette pommade là mais il faut détacher surtout pour le lilas il faut détacher fleur par fleur et on va remplir un pot avec nos fleurs si vous le faites avec des pivoines ça va être plus rapide on vous allez prendre des grosses pétales de pivoines et vous allez remplir votre pot avec vos pétales si possible le mettre au moins aux trois quarts là moi j'ai pas pu le remplir jusqu'à la moitié parce que mon garçon était tanné et je sais que c'est des étapes à répéter tous les jours pendant à peu près six jours c'est là que je vous dis que ça prend de la patience mais quand on est dehors dans la nature il n'y a pas de problème puis c'est tellement le fun de travailler avec les fleurs donc moi j'ai aucun problème à répéter ces étapes là chaque jour alors j'ai rempli mon pot avec les fleurs et j'ai fait fondre mais dans mon cas il était déjà fondu l'huile de coco si vous voulez pas prendre de l'huile de coco pour faire votre pommade vous pouvez prendre du beurre de karité désodorisé beurre de cacao désodorisé ou beurre de menthe désodorisé c'est vraiment au choix ce que vous voulez utiliser donc on remplit pour vraiment que les fleurs soient vraiment pris vraiment dans le liquide et là ça va figer moi il a fallu que je le cache au sous sol sur le béton pour que ça soit assez frais puis que ça s'affiche et là on va laisser 24 heures après 24 heures c'est très simple on va filtre on va le laisser réchauffer donc c'est une méthode à chaud que je vous parle en passant l'enfleurage il ya deux techniques d'enfleurage enfleurage à chaud celle que je vous parle mais c'est pas chaud 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 comme vous comprenez dans ma maison c'est assez chaud pour que ça soit liquide donc je ne chauffe pas tant que ça les fleurs sont à 27 30 degrés peut-être le liquide si vous avez un beurre végétal ça va peut-être demander une température un peu plus haute mais on dépasse pas normalement 40 degrés pour les mettre sur les fleurs qui sont délicates donc j'étais rendue que c'est ça on va faire réchauffer doucement notre bocal une fois que c'est figé après le 24 heures pour filtrer et là on va vraiment aller essorer le plus possible les fleurs pour aller récupérer le plus possible notre huile qui est vraiment commencé à être parfumé et là vous allez mettre vos fleurs au compost vous allez voir ils sentent pratiquement plus rien tout le parfum va être dans votre huile et là on recommence les étapes selon le goût de la pommade avec le parfum que vous désirez ce que j'ai lu dans les articles de blog que je vous ai mis aussi dans mon dans mon article de blog c'est que pour des fleurs de lilas normalement on va faire au moins cette étape là pendant six jours consécutifs donc oui ça prend des fleurs fraîches à chaque jour qu'on va rajouter dans le le filtra l'huile qui est filtrée qui est encore liquide vous allez rajouter vos fleurs c'est ce que j'ai fait ce matin j'ai brassé et là on attend que ça fige on va laisser le corps gras figé pendant 24 heures on répète normalement ça prend au moins six filtration pour que l'huile partout la pommade soit assez parfumé si vous avez des roses ça peut être différent selon certaines variétés de pivoine j'ai pas fait l'essai donc peut-être que ça va être quatre jours ça va être suffisant peut-être cinq jours c'est très simple les enfants moi j'ai mis mon garçon à la tâche pour détacher les petites fleurs de lilas c'est sûr que le lilas c'est plus long les fleurs sont minuscules et je n'ai pas mis les tiges on fait attention quand on trie nos fleurs mais je l'ai expliqué dans mon article on trie on enlève les fleurs qui sont brunes les parties qui sont pas bonnes et on veut vraiment ce qui est parfumé donc les pétales ou la fleur entière dans le cas du lilas alors c'est vraiment le produit final à la fin vous allez obtenir une un corps gras vraiment parfumé alors ce corps gras là va pouvoir servir cette pommade parfumée vous allez pouvoir l'utiliser comme parfum ça va être vraiment bien balancé le parfum est supposé être assez complet assez fort des notes de tête des notes de fond comme un vrai parfum c'est vraiment la base de la parfumerie comme je dis c'est une méthode qui était pratiquée anciennement en parfumerie par contre en parfumerie il faisait une étape supplémentaire lorsqu'ils obtiennent la pommade à la fin ils vont faire une procédé de lavage à l'alcool pour faire comme un absolu mais nous je vous parle pas de la création d'un vrai parfum je parle plus de la création d'une pommade qui va se servir comme un parfum personnel ou mieux encore dans des recettes ou simplement pour la peau pour les fesses de les nouveaux nés qu'on veut pas mettre de l'essentiel on veut pas des parfums chimiques donc c'est vraiment le parfum naturel du lila que vous allez avoir dans votre beurre ou votre huile de coco donc et à la fin le bon ben la pommade ça va être comme un bon c'est solide si vous voulez vous pouvez le fouetter si vous aimez une texture plus aéré mais sinon vous ça se conserve très longtemps et comme je vous dis vous pouvez l'inclure dans des recettes alors je vous ai tout expliqué ça dans mon article de blog alors c'est vraiment c'est le fun parce que c'est une activité qu'on pratique ah mon dieu ça sent tellement bon puis on veut les garder on veut garder cette odeur là longtemps donc moi actuellement ça sent déjà un peu j'ai pas terminé mes six jours mais je vous reviendrai plus tard cet été avec peut-être d'autres recettes que je ferai ou je vous en reparlerai sur mon blog ça me fait plaisir de partager cette belle technique là qui était malheureusement quasiment oublié mais qui est de plus en plus j'ai vu beaucoup de fabricants de produits cosmétiques artisanal qui commence à l'utiliser même à vendre des produits d'enfleurage par rapport à la pivoine donc c'est tout à fait naturel il n'y a aucun ce qu'on trouve sur malheureusement sur le marché qui a odeur de lila ou odeur de pivoine ou autre c'est sûr que c'est synthétique là c'est une façon que je vous montre pour aller chercher le parfum mais que ça soit 100% naturel et ça nous permet d'être en contact avec la nature chaque jour puis ça fait du bien à tout le monde c'est une activité très zen alors je vous souhaite vraiment de belles de belles découvertes je venez me partager vos vos pommades obtenues vos parfums quelles fleurs vous avez utilisé combien de fois que ça vous a pris peut-être pour obtenir la pommade combien de jours puis n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous mets tout de suite après mon article de blog complet sur l'enfleurage alors j'espère que j'ai fait découvrir une nouvelle technique j'avais fait un sondage hier sur ma page instagram et 100% des gens ne connaissaient pas cette technique là donc amusez vous cet été c'est le temps les fleurs sont ils vont être à leur maximum si c'est pas déjà fait je sais qu'il y a plusieurs lilas c'est déjà fini pour vous si c'était des lilas mauves mais nous déjà lilas japonais c'est le temps ça commence donc vous pouvez il n'est pas trop tard pour ce type cette cette espèce de lilas alors je n'ai vous pas si vous avez des questions les poser en commentaire ou m'écrire en privé ça me fait toujours plaisir de vous lire alors à la semaine prochaine pour un autre petit atelier en direct bye-bye